Alors cette annonce, c'est l'annonce qui m'a fait le plus plaisir au State of Play. Je sais, je sais que ce jeu, Genshin Impact, est un copier-coller de Breath of the Wild, c'est très inspiré. Les développeurs du jeu l'ont dit officiellement, oui, ils sont inspirés par Breath of the Wild. Ils n'auraient pas été malins de dire que non. Bref, ça mis à part, franchement, moi j'ai adoré Breath of the Wild, c'est un de mes jeux préférés. Donc forcément, ce jeu me parle direct, rien que par le style visuel. Et en plus de ça, c'est juste beau, c'est très beau, ça a l'air super fun. En gros, tu choisis un personnage masculin ou féminin, tu as deux choix. Et donc après, tu commences le jeu, tu as l'histoire et tu as des compagnons qui sont avec toi le long du scénario. Et tu peux choisir de switcher entre les personnages. Et c'est ça qui fait un peu la différence aussi, parmi autres choses, mais c'est une des grosses différences avec, disons, Breath of the Wild. Mais là, franchement, regardez-moi ce personnage, oulala, mais il est tellement classe ce perso, vous ne trouvez pas ? Tu ne trouves pas qu'il est classe de perso ? Ohlala, il a l'air génial. Et puis le perso principal, blond et tout, oh, il est beau gosse aussi. Donc ça me plaît, forcément, ça me plaît beaucoup. Mais après, il y a d'autres personnages comme ici, là, tu as des cheveux rouges, attendez, il va apparaître, je crois. Celui-là avec les cheveux rouges, ohlala, il a l'air classe aussi. Ohlala, mais tu peux évidemment choisir tes compagnons, choisir qui tu veux jouer, etc. Donc c'est un RPG, au bon sens du terme, etc. Je ne sais pas s'il y a la coop, je crois qu'il y a la coop, mais je ne suis pas trop sûr. Mais en tout cas, j'ai vu quelques petits let's play, et ça a l'air vraiment génial ce Genshin Impact. Donc il sort finalement, depuis le temps que j'attendais ce jeu, franchement, depuis le temps, finalement, il sort cette année worldwide. Donc globalement, il sort. Donc ici, en Australie, on l'aura, comme aux Etats-Unis, etc. Donc ça fait super, super plaisir. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y jouer. Il donne super envie. Ça a l'air, mais franchement, j'ai hâte d'explorer le monde. En plus, c'est sur PS4, donc forcément, ça va être un peu plus puissant, on va dire, j'imagine. Donc Inspired Breath of the Wild, mais puissance PS4. Donc je me demande comment ça va être, comment ça va se jouer. Après, évidemment, parce que c'est Inspired Breath of the Wild, il y aura forcément des comparaisons. Et puis si ce n'est pas aussi bien, ou du moins, ce n'est pas aussi bien que Breath of the Wild, bien là, c'est sûr, ils vont se faire crucifier. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse. J'ai hâte d'y jouer. Alors là, ouf. Franchement, ça me donne tellement envie. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Content que ça soit cette année-ci. Donc pour moi, c'était l'annonce la plus palpitante, juste de ce State of Play. Donc voilà, moi, ça m'intéresse. Et toi, est-ce que ça t'intéresse, ce jeu ? Est-ce que comme moi, tu joues Breath of the Wild, et donc forcément, ça te parle ? Ou bien, tu as joué à Breath of the Wild, mais parce que c'est trop inspiré, ça ne t'intéresse pas du tout ? Ou bien, tu as une autre catégorie qui n'a jamais joué à Breath of the Wild, parce que tu n'as pas la Switch ou quoi que ce soit ? Là, forcément, ça sort une PS sur PlayStation, donc peut-être que ça t'intéresse. Donc fais-moi savoir dans les commentaires si c'est le cas. Et j'en vais bien en discuter avec vous tous. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Donc voilà, c'est Genshin Impact qui sort cet automne, 2020 donc, sur la PlayStation 4. Et peut-être que sur la PS5, évidemment, plus tard, il y aura un portage. Donc on verra bien. J'imagine que oui, mais bon, on verra. Donc voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et puis, explorez la chaîne. Il y a d'autres vidéos. Mettez des likes. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Bon jeu. Et puis voilà. Donc à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501